On observe au niveau du Mont Viseau des roches particulières dans lesquelles on distingue bien deux minéraux, un minéral rouge appelé grenat et un minéral vert en baguette ici qu'on appelle jadéite. En voilà un autre exemple dans lequel on observe d'énormes grenats. On nomme ces roches des éclogites. Si on analyse la composition chimique globale de cette roche, on remarque qu'elle est proche de celle des basaltes et des gabbros de la croûte océanique. Alors, comment cette roche a-t-elle bien pu se former ? En étudiant le diagramme pression-température, on observe que l'association minérale grenat-jadéite n'est stable que pour des profondeurs importantes, une cinquantaine de kilomètres et une température peu importante, 300-400 degrés Celsius. Retraçons alors l'histoire de cette roche. Les éclogites observées au Mont Viseau étaient à l'origine des roches de la croûte océanique. Puis, la présence de l'association grenat-jadéite nous prouve que ces roches ont été amenées en profondeur. En effet, les minéraux de départ n'étant plus stables dans ces nouvelles conditions, de nouvelles associations minérales se sont alors mises en place et toutes ces réactions se sont faites à l'état solide. On a donc affaire ici à du métamorphisme, haute pression et basse température. Ces roches sont ensuite remontées à la surface. On les observe aujourd'hui dans la zone du Mont Viseau. On les observe aujourd'hui dans la zone du Mont Viseau.